Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Loxone Explained. Lors de la planification d'une smart home avec Loxone, on se demande tout d'abord où poser et combien poser de haut-parleurs par pièce et par zone. Et puis ensuite, comment les connecter avec l'audio-server ou encore avec les extensions stéréo. Vous le savez sûrement, mais aujourd'hui, Quadral, une marque spécialisée dans les enceintes haut de gamme, fait partie du groupe Loxone. Elle propose donc une large gamme d'enceintes compatibles avec l'audio-server. Les haut-parleurs In-Sealing 7, par exemple, sont parfaits pour une utilisation en intérieur ou même en extérieur s'ils sont protégés. Et si une installation au plafond n'est pas possible, vous pouvez tout à fait utiliser les wall speakers. Et pour tous ceux qui désirent aller plus loin dans la qualité audio, les séries Orem, Sigmum et Chromium sont idéales. Peu importe qu'il s'agisse d'un salon, d'une cuisine, d'une salle de bain, d'un restaurant ou tout autre lieu, Quadral propose les enceintes parfaites pour chaque application. Le nombre d'enceintes va dépendre de la taille de la pièce. Dans une pièce de 15 mètres carrés maximum, il est recommandé d'utiliser une enceinte de plafond pour le down-mix stéréo. Cela signifie que les canaux stéréo gauche et droit sont mélangés en un seul canal. Pour une pièce de 15 à 20 mètres carrés, on recommande d'installer une à deux enceintes en fonction de la conception de la pièce. Et à partir de 20 mètres carrés, deux haut-parleurs sont idéaux. Et pour une pièce de plus de 40 mètres carrés, ce sera quatre haut-parleurs qui seront recommandés. Dans le cas d'un down-mix stéréo, c'est-à-dire lorsqu'un seul haut-parleur de plafond est utilisé, un câble de haut-parleur est nécessaire. Il est connecté à partir de l'audio serveur ou de l'extension stéréo jusqu'au haut-parleur. Une sortie stéréo est alors séparée d'un simple clic dans l'Oxone Config. En général, lors du placement des enceintes, il faut veiller à respecter une distance minimale de 50 cm par rapport au mur. Cela vous garantit une distribution du son meilleure et bien plus régulière. L'enceinte murale quadrale est une exception car elle est spécialement conçue pour être installée près du mur. Les enceintes doivent être placées dans la pièce de manière à ce que leur utilisateur bénéficie naturellement du meilleur effet stéréo. Ainsi, par exemple, les enceintes du salon sont plus proches du canapé et les enceintes de la salle à manger sont plus proches de la table. Et pour permettre à ces enceintes quadrales de tirer le maximum de leur qualité, nous recommandons une section de câbles de 2,5 mm² minimum et un boîtier adapté. Dans les grandes pièces sans cloison, dans lesquelles la même musique sera diffusée comme un salon, une salle à manger, les enceintes peuvent être liées individuellement à des groupes audio. Le même signal est lu automatiquement, mais le volume peut être réglé individuellement. Comment est-ce que ça se traduirait en pratique ? Par exemple, dans un salon que vous venez de rénover et que vous voulez équiper avec des haut-parleurs. Dans notre exemple, nous plaçons 2 haut-parleurs en mode stéréo, au-dessus de l'îlot de cuisine et du coin-bar. Ils sont connectés à un audio-serveur. La grande salle à manger sera équipée de 6 haut-parleurs. Le salon et la terrasse ouest, la terrasse de la piscine et l'espace piscine auront chacun 2 haut-parleurs. Au total, nous avons 2 audio-serveurs et 5 extensions stéréo. Toutes les enceintes reproduisent le même signal. Nous pouvons facilement contrôler le volume des différentes zones grâce à l'application Loxone. Nous pouvons par exemple augmenter le volume à l'intérieur et couper le son à l'extérieur lorsque nous ne sommes pas dans le jardin. Mais nous pouvons bien sûr imaginer un bâtiment ou un espace beaucoup plus grand, comme un restaurant avec un grand espace pour les clients, une salle attenante et un espace-bar. Par exemple, la musique va être un peu plus forte dans la zone du bar que dans la salle à manger, complètement éteinte dans une des pièces voisines, ou bien jouer une musique différente en fonction des scènes et encore connecter un microphone pour qu'il soit entendu. Aucun souci avec toutes ces configurations. Voyons rapidement comment programmer tout cela dans Loxone Config. Nous avons déjà notre audio-serveur dans le logiciel et ici nous pouvons trouver toutes les enceintes connectées. Nous réglons le nombre correct d'hommes pour chaque enceinte. Par exemple, 8 tomes pour les enceintes in-sealing 7 et selon le nombre d'enceintes utilisées dans la pièce, nous les combinons dans une piste d'un mix stéréo ou bien nous séparons les canaux. Maintenant, il suffit de faire glisser le haut-parleur et le lecteur audio sera créé automatiquement. Par exemple, nous ajoutons les haut-parleurs pour les différentes zones, comme la zone du bar, la zone des invités, et nous ajoutons aussi le module Fixed Audio Player Group pour que le même signal soit toujours joué par ces haut-parleurs. Vous trouverez de plus amples informations sur le bloc Lecteur Audio dans notre documentation en ligne. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre page pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Sachez que nous avons aussi une page Facebook, un LinkedIn et une page Instagram. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une très bonne journée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada